Monsieur le Président, Madame la Secrétaire Générale, Mesdames et Messieurs, Monsieur le Président, je suis très heureux de participer à cette conférence ministérielle dans votre beau pays et je tiens à vous remercier pour votre hospitalité. Je voudrais aussi remercier Madame la Secrétaire Générale de la Francophonie pour avoir veillé au bon fonctionnement de notre organisation dans cette période difficile, mis en œuvre d'importantes réformes et avoir mis en perspective les chantiers qui nous attendent dans les années à venir et les ambitions pour la francophonie auxquelles nous attirons pleinement. Nous voici aujourd'hui réunis dans un contexte de crise du multilatéralisme avec la multiplication des conflits tous asimaux. Nous faisons le constat que le mécanisme de sécurité collective reposant sur le respect des principes de la Charte des Nations Unies, en particulier l'égalité souveraine, le non-recours à la force contre l'intégrité territoriale de tout État ne sont plus en mesure de garantir la sécurité des États face à la politique agressive de certains États. L'Arménie en était l'une des premières victimes lorsqu'elle subissait les agressions de l'Azerbaïdjan contre son intégrité territoriale et sa souveraineté depuis le mois de mai de l'année passée et plus récemment le 13 et 14 septembre de cette année, avec les conséquences que l'on sait. L'occupation du territoire souverain, de centaines de victimes, de milliers de personnes déplacées et de destruction d'infrastructures civiles. Sans oublier la très grave violation du droit international humanitaire, des atrocités innommables perpétrées par la force armée azerbaïdjanaise à l'encontre des prisonniers arménières, y compris des femmes soldats, qui ont horrifié le monde. Les tensions demeurent encore aujourd'hui à notre frontière avec l'Azerbaïdjan, en dépit des engagements petits pays, de ne pas avoir recours à la force ou à la menace de la force. Le président de ces pays continue à proférer de menaces l'encontre des populations du Haut-Karabakh et à afficher des prétentions territoriales infondées contre l'Arménie. Nous nous félicitons à cet égard que plusieurs pays aient reconçu la violation de l'intégrité territoriale de l'Arménie et demandaient la retraite de forces azerbaïdjanaises du territoire souverain de la République d'Arménie. L'Arménie reste attachée à un règlement pacifique de toutes les questions liées au conflit, y compris celles relatives aux droits et la sécurité des populations du Haut-Karabakh. Et remercie les partenaires internationaux qui déploient des efforts pour y parvenir. Chers collègues, pour revenir aux travaux de notre conférence, l'Arménie souhaite apporter son soutien aux documents soumis à notre approbation portant sur les avant-projets de cadre stratégique de la francophonie, de déclarations sur la langue française et de règlements relatifs à la procédure d'adhésion. Nous marquons également notre accord sur l'avant-projet de déclarations de Djerba. Nous tenons, à cet égard, à féliciter la présidence tunisienne du sommet d'avoir placé le numérique au centre de l'attention de nous tous. S'agissant, enfin, de l'avant-projet de résolution sur la situation de prise dans l'espace francophone, nous souhaitons porter toute notre appréciation sur le paragraphe concernant l'Arménie. Il est important que les États et les gouvernements membres de la francophonie aient manifesté leur solidarité avec l'Arménie en faisant leur la principale question qui conditionne un règlement pacifique du conflit qui oppose le parti concerné. Pour clore, mon propos, je souhaite finalement revenir sur la requête émise par la délégation de l'Albanie d'ouvrir à la discussion sur le paragraphe relatif à l'Arménie. Je ne reçois pas le sentiment de la délégation de l'Arménie pour plusieurs raisons. La première, la plus importante, est que ces paragraphes sont très équilibrés et le fruit de compromis pour lesquels l'Arménie a fourni beaucoup d'efforts. La deuxième, nous devons respecter les travaux du comité, de son président et de ses membres qui ont mené de longues discussions pour trouver des solutions acceptables par tous aux différentes questions posant des difficultés. Ces paragraphes sont aussi l'aboutissement de ce travail. J'ajouterais une dernière raison, celle de l'efficacité des travaux de cette conférence. Nous ne pensons pas que la délégation de l'Albanie soit en mesure de présenter, d'après ce qu'elle a déjà annoncé, un projet de paragraphe susceptible de trouver un consensus au sein de notre conférence. Nous estimons qu'il serait contre-productif de se lancer dans de nouvelles discussions qui ne peuvent mener qu'à une impasse. Le consensus sur le paragraphe concernant l'Arménie, nous l'avons déjà trouvé au sein du comité de rédaction et si la délégation de l'Albanie éprouve certaines difficultés à l'approuver, elle peut, comme l'ont déjà fait certaines délégations sur d'autres paragraphes de l'avant-projet de résolution, exprimer une réserve sur ces paragraphes. Je vous remercie pour votre attention.